Maintenant, je voudrais passer à présenter l'IFADEM au Tchad, d'abord sur son contexte. Il s'agit de l'appui de la phase expérimentale par une subvention de l'Union européenne concernant également le Burkina, Faso, le Mali et l'Union de commun. Ensuite, il y a l'accord cadre signé en novembre 2016 entre l'OIF, l'AIF et le gouvernement du Tchad. Fixant la cible et les modalités de formation. La cible, naturellement, il s'agit des maîtres communautaires. Je ne sais pas, dans d'autres pays, peut-être, c'est d'autres appellations qui sont utilisées. Je me rappelle qu'en Centrafrique, on les appelle des maîtres parents, je ne sais pas, ailleurs. Et donc, la cible de ces maîtres communautaires, dans trois provinces du Tchad, le Tchad est subdivisé en 23 provinces et nous avons étudié, enfin, la phase initiale du projet ne concernait que trois provinces sur le 23 que compte le pays. Donc, nombreux enseignants sont recrutés ces dernières années. Depuis quelques années, la Banque mondiale appuie le gouvernement tchadien pour le paiement de ses maîtres communautaires. Il s'agit de l'Agence pour la promotion des inestifs communautaires en éducation, un abrégé à Pisset, qui s'occupe de cette affaire. Donc, il y a à côté de 1982 enseignants inscrits, 39 auditeurs libres ont participé également à cette formation et donc, sur tout cet effectif, ont été admis à suivre la formation des enseignants et à se présenter aux épreuves d'évaluation. Je me demande, est-ce que dans les autres pays, est-ce qu'il y a eu aussi des auditeurs libres ? Mais dans tous les cas, en plus de ces 1982 enseignants et ces 39 auditeurs libres, 400 directeurs d'écoles ont été également formés. Quelques chiffres clés. Il y a d'abord le lieu de la formation. Donc, je rappelais tantôt que sur les 23 provinces du Tchad, donc à titre expérimental, le projet a été développé dans trois provinces, le Guéra, le Maïkébi Est et le Wadaï. Donc, en termes de prévision, la réalisation s'est faite également dans ces trois provinces, à savoir le Guéra, le Maïkébi Est et le Wadaï. La durée du travail a été en prévision de neuf mois, c'est-à-dire l'équivalent de 200 heures de formation, en réalisation également neuf mois et 200 heures de formation. Quel était le produit en termes de prévision ? Donc, il était prévu de réaliser six livrets d'auto-formation contenus, six en formation initiale. Au finish, il a été réalisé sept livrets d'auto-formation pour le primaire et deux pour les directeurs d'école. Les effectifs initialement prévus étaient de 2000 mètres communautaires, des niveaux 1 et 2, mais au finish, on a formé 2021 mètres communautaires et 1960 ont été évalués plus sur les cartes sans directeur d'école formé. La provenance des bénéficiaires et les résultats, vous savez que le Tchad, comme je l'ai rappelé tantôt, est subdivisé en 23 provinces et les provinces elles-mêmes sont subdivisées en départements et les départements en sous-préfectures. On n'a pas fait une distribution, n'est-ce pas, de ces mètres formés, mètres communautaires formés par rapport aux leurs provenances, c'est-à-dire les départements et les sous-préfectures. On s'en est tenu globalement aux trois provinces. Et donc, au GERA, 632 ont été formés, 607 se sont présentés à l'examen et 470 déclarés admis, soit un pourcentage de 77%. Dans le Maïkébi Est, 1 111 personnes ont été formées, 980 se sont présentés à l'examen, 870 déclarés admis, soit un taux de 89%. Dans le Ouadai, 378 ont été formés, 374 se sont présentés et 355 déclarés reçus, c'est-à-dire un pourcentage de 95%. Le budget initial prévu était de 1 570 686 euros. Donc, il y a une modification de ce budget qui est montée ensuite à 1 635 859 euros. Et la réalisation, la mise en œuvre, les décaissements atteint les chiffres de 1 560 871 000 euros, donc environ 1 milliard 24 millions de Français. Donc, voici les chiffres clés. En termes de chronologie du processus, ils se déclinent en cinq étapes. Comme je l'ai rappelé tantôt, tout a commencé à partir de janvier à juillet 2017, période utilisée pour la conception des livrets. Et en novembre 2017, il y a eu l'appropriation de ces livrets par les tuteurs. Ensuite, en janvier 2018, il y a eu la rencontre des formations des stagiaires. De juin 2018 à février 2019, ce fut le mini-regroupement. Et en mars 2019, l'examen de certification. Donc, je voudrais ici m'arrêter pour passer la parole ou le témoin à Dominique Marstot pour continuer avec la troisième partie et la quatrième. Je vous remercie. Merci, Mahamat. Mon micro est ouvert, n'est-ce pas ? Vous me confirmez. Donc, nous passons donc aux conclusions de l'évaluation en deux parties. Tout d'abord, l'analyse sur la base des cinq critères traditionnels et puis ensuite, l'analyse prospective. Commençons par la pertinence. La pertinence s'apprécie par rapport d'abord à la cohérence vis-à-vis de l'objectif de développement durable numéro 4, plus particulièrement le 4C qui vise à accroître le nombre d'enseignants qualifiés. On est donc parfaitement dans le thème. Ça correspond parfaitement. Il y a également, nous avons constaté également une cohérence par rapport à la politique sectorielle de l'éducation, notamment le PIET, le plan intérimaire de l'éducation au Tchad, qui prévoit une formation par l'ETIS dans les différents centres de formation. La prise en compte des besoins des bénéficiaires est également tout à fait évidente. Et puis enfin, le dispositif hybride qui consiste en cet enseignement tutoré à distance complété par des regroupements est tout à fait pertinent par rapport aux contraintes géographiques et financières du Tchad qui limitent les actions de formation continue, souvent à la fois par le coût et par le fait que ça oblige d'habitude à éloigner les maîtres des classes beaucoup plus fréquemment. L'efficacité, c'est-à-dire est-ce que les objectifs ont été atteints ? C'est ça la question. Eh bien, on peut examiner la gouvernance. Nous constatons qu'il y a eu relativement peu de réunions du comité national. C'est surtout le secrétariat exécutif qui a eu le travail de pilotage. Les comités régionaux ont donc eu, on devrait dire provinciaux chez vous, ont eu un rôle relativement modeste. Nous constatons cependant un suivi attentif de la part de la coordination internationale avec un nombre de missions sur le terrain important. Et nous pouvons remarquer aussi que le fait d'avoir une subvention de l'Union européenne a amené à un certain nombre de missions avec des rapports Rome Review, c'est-à-dire des rapports orientés vers les résultats, un suivi orienté vers les résultats qui ont fait l'objet de rapports qui nous ont été tout à fait précieux et qui ont amené à un certain nombre de choses comme par exemple la mise en place de formations informatiques et Internet qui n'étaient pas prévues au départ et qui, de toute évidence, étaient tout à fait utiles. Les activités mises en place, on peut dire que la formation des acteurs et des bénéficiaires, le tutorat, le travail en autonomie, ont atteint les résultats visés. Nous notons cependant que nous avons eu peu d'informations sur la formation de cadre du ministère par l'Université de Rouen. Nous savons qu'il y a eu 16 bénéficiaires, nous connaissons le contenu parce qu'il est connu, mais nous avons eu peu de retours sur l'utilité ressentie par les bénéficiaires et comment ils l'ont mis en œuvre après. Le taux de réussite à l'évaluation de la formation des bénéficiaires est très bon. On a vu une moyenne de 86% et puis les taux de satisfaction sont élevés, comme on va le voir après. Il faut dire que cette évaluation de la satisfaction, nous n'en sommes pas les auteurs. C'est une enquête qui a été indépendante, qui a été faite avant le début de la mission, mais nous avons consulté les résultats. Et elle a concerné 1946 bénéficiaires et 68 tuteurs, c'est-à-dire un nombre tout à fait significatif par rapport aux bénéficiaires. Nous n'allons pas rentrer dans le détail des chiffres, mais voyons cependant deux ou trois résultats. Déjà, l'avis des tuteurs sur l'exploitation des livrets. C'est l'occasion de dire que les livrets sont formés, comme c'est traditionnel dans l'IFADEM, de séquences complémentaires qui peuvent être éventuellement étudiées dans un ordre quelconque, que chacune comporte huit rubriques, chaque séquence comporte huit rubriques, et les livrets initiaux que vous avez là, c'était d'une part, le livret 1, il s'agissait de lecture et d'écriture, le 2A et 2B, il y en a un qui est dédoublé, d'où le nombre de 5, bien qu'ils soient numérotés jusqu'à 4, ce sont les disciplines outils pour le français, le 3, c'est le français adapté pour l'enseignement des mathématiques, et puis enfin, le 4 est consacré à la gestion des classes atypiques, ce que l'on remarque d'abord, c'est que les livrets, l'affirmation, les livrets sont écrits dans un français accessible, et approuvés par 93% des tuteurs, ce qui n'est pas si évident, parce que dans d'autres pays, on a vu que les concepteurs avaient souhaité mettre un niveau de langage élevé, qui avait posé des problèmes ensuite, éventuellement aux bénéficiaires, ça n'est pas le cas au Tchad, où le niveau du français était bien adapté au public cible. On voit par ailleurs que l'exploitation des livrets a été jugée facile par 75 à 94% des tuteurs, ce qui est bien, et enfin, nous remarquerons, c'est la première ligne, que l'affirmation comme quoi il est difficile de concilier le travail habituel avec celui du tuteur, c'est encore une fois les tuteurs qui parlent, a été approuvée par 41%, ce qui veut dire que, à contrario, il y en a environ 60% qui pensent que ça ne leur a pas posé de problème. Maintenant, l'avis des enseignants sur les regroupements. Nous verrons tout d'abord que sur les quatre premières lignes, sans rentrer dans les détails, que la qualité des regroupements et donc du travail des tuteurs en même temps a été plébiscité par les enseignants, puisque les taux de satisfaction sont très élevés. On remarquera sur la dernière ligne que la fréquence des regroupements est jugée convenable par les deux tiers d'entre eux, pratiquement. Et puis, sur la ligne précédente, que la durée des regroupements est jugée suffisante par un tiers seulement, ce qui veut dire, à contrario, que les deux tiers auraient aimé des regroupements plus longs. maintenant, l'avis des enseignants sur le tutorat lui-même. Là encore, la qualité du tutorat est tout à fait plébiscité par les enseignants. On voit que la moitié des enseignants estiment que le nombre de rencontres est suffisant, ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire avec ce que nous avons vu juste avant, puisque les deux tiers en voulaient plus. et puis enfin, que les solutions apportées par les tuteurs ont été bien utilisées, là aussi, c'est un plébiscite. Maintenant, les aspects financiers concernant l'efficience, c'est-à-dire les bénéfices obtenus par rapport aux moyens mis en œuvre au Tchad. Le budget prévu dans l'accord cadre était, on l'a déjà dit, je n'insiste pas trop, d'un million 571 000 euros. Par le biais de quelques modifications en cours de route, il est passé à 1 636 000 à peu près et l'exécution a été d'un million 561 000. Alors, selon qu'on se rapporte au budget initial prévu par l'accord cadre, ces dépenses représentent 95 %. Si on se réfère, pardon, 99 % dans ce cas-là, si on se réfère au budget du rapport financier 2019, donc le budget final, on est à 95 %. ce qu'on remarquera simplement, c'est que par rapport au total transversal qui concerne les quatre pays plus une partie du budget qui a été géré directement par la coordination internationale, on est au-delà puisque les chiffres sont respectivement de 85 et 88 %. Le taux de décassement au Tchad a été supérieur à la moyenne. Si on regarde toujours dans ce cadre de l'efficience la comparaison des communautés avec d'autres pays FADEM, le Tchad ici ressort par rapport au nombre de bénéficiaires à un taux moyen de 645 euros par bénéficiaire. Il est donc un peu au-dessus de la moyenne des quatre pays, mais très proche du Burkina Faso et du Mali. c'est les Comores qui font baisser la moyenne si j'ose dire puisqu'ils ont utilisé un peu moins de l'enveloppe qui leur était apportée et pour un nombre plus important presque le double de bénéficiaires. Il est intéressant de comparer aussi avec d'autres pays comme le Bénin, Madagascar, le Sénégal, le Togo, mais on constate à ce moment-là qu'on est en dessous. Chacun des quatre pays actuels est en dessous de ces pays-là, mais les comparaisons ne sont pas toujours faciles parce que le contexte est parfois différent. Le Bénin et Madagascar, ce sont des évaluations qui datent maintenant d'une dizaine d'années. Le Sénégal, par exemple, est le plus récent, c'est le plus élevé de tous, mais il avait fait l'objet d'une expérimentation intéressante puisque chacun des bénéficiaires, y compris les enseignants, avait bénéficié d'une tablette numérique qui enjambent, bien entendu, des coûts supplémentaires. Et puis, pour être complet, il faudrait aussi regarder le PIB par habitant qui n'est pas exactement le même partout. Donc, ces comparaisons ont leur limite. Nous retiendrons simplement que le coût global par enseignant est dans la fourchette haute par rapport aux trois autres pays de l'Union européenne de la présente opération, mais basse par rapport à d'autres pays FADEM. Donc, en résumé, que les moyens qui ont été mis à disposition du Tchad ont été bien utilisés. Le taux de réussite à l'évolution finale, on l'a déjà cité, entre 77 et 95 %, un global de 86 %, c'est un très bon résultat. Le travail individuel sur les livrets a été, les témoignages des enseignants et tuteurs ont montré une grande motivation et donc un travail important sur les livrets confirmés par l'évaluation. Concernant la gouvernance et la gestion, les acteurs impliqués ont été tout à fait efficaces, mais les structures définies par l'accord cadre, je pense notamment au comité national, n'a pas toujours été respectées. Il a été mis en place conformément à ce qui était prévu, mais les membres n'ont pas toujours été très impliqués. Concernant les technologies de l'information et de la communication, les espaces numériques ont été peu utilisés pour la formation pour deux raisons. d'abord une mise en place, enfin un caractère opérationnel qui a été un petit peu tardif en raison de diverses difficultés et puis d'autre part la distance entre les bénéficiaires potentiels, les enseignants et ces espaces numériques. Ce n'est pas un problème qui est propre au Tchad, on le retrouve pratiquement dans toutes les évaluations pays que l'on peut étudier ou auxquelles on peut avoir participé, c'est mon cas. Mais ils ont par contre traité très utile aux centres départementaux de formation continue des enseignants du primaire dans lesquels ils sont implantés dans les trois provinces. Il y en a un quatrième qui est au niveau de la DFE à N'Djamena. Donc, c'est des équipements qui ont été bien utiles à ces centres de formation, mais pour un public parfois différent du public des bénéficiaires d'IFADEM. donc c'est de l'argent qui n'a pas été gaspillé, mais qui sert à autre chose qu'à IFADEM pour l'instant. La volonté politique de généralisation à l'ensemble de la formation initiale et de la formation continue a été observée et c'est bien sûr quelque chose de tout à fait encourageant et qui va dans le sens de l'efficience de l'opération. Donc, en conclusion, même s'il y a quelques marges d'amélioration, ce sont des résultats qui sont tout à fait positifs et encourageants. La durabilité, c'est la capacité du projet à produire ses effets après la fin des interventions et des contributions des partenaires. Dans et déjà, on a des livrets qui constituent un acquis tout à fait durable que support de formation. On peut noter bien que ce soit une réalisation hors de la convention avec l'Union européenne, mais avec l'appui d'IFADEM de la coordination internationale, six livrets supplémentaires en préparation et qui sont proches de la formation initiale et qui confortent ce que nous venons de voir, c'est-à-dire la volonté politique de rapprocher les deux types de formation. Les acquis de la formation, nous n'avons pas pu les quantifier de façon bien précise parce que nous avons rencontré trop peu d'enseignants et vus de classe. Néanmoins, les acteurs comme les bénéficiaires et leurs encadrants les reconnaissent tout à fait. Concernant les outils informatiques, nous attirant l'attention sur le fait qu'il faut prévoir un budget de maintenance pour les espaces numériques et notamment par rapport au système d'alimentation de secours qui comporte des batteries qui sont coûteuses et qui sont des éléments dont on sait bien qu'il faut les changer tous les 4 ou 5 ans quand tout va bien et parfois plus fréquemment, notamment dans les pays très chauds. Donc, rien n'est perdu, mais il faudra bien anticiper ces dépenses. Concernant le transfert des connaissances, on a un noyau de 17 concepteurs qui sont formés et mobilisables pour de nouveaux supports et d'ailleurs, ils ont commencé à l'être puisque des livrets supplémentaires sont en train d'être élaborés. L'impact maintenant, c'est-à-dire les effets retombés, favorables ou pas, plus ou moins à long terme, typiquement, dans ce genre d'analyse, on regarde quelle a été la parité, le respect de la parité. Nous ne connaissons pas le pourcentage de femmes parmi les enseignants bénéficiaires, mais par contre, nous savons que les femmes ne représentent que 10% du vivier cible. Donc, de toute manière, même si nous avions eu les chiffres, ils n'auraient pas pu être extraordinaires. Parmi les concepteurs, on a 29% de femmes, ce qui est un peu inférieur à la cible qui avait été fixée, et une seule parmi les 80 tuteurs, ce qui est un peu plus faible. concernant le développement durable, on a le choix des ordinateurs qui a été fait en fonction de leur consommation, on a la prise en compte dans les livrets qui est modeste pour l'instant, mais on peut penser qu'à l'avenir, ce sera pris un peu plus en compte. L'appropriation par les acteurs nationaux, on a noté une très bonne implication, avec une petite réserve sur la gestion financière qui est encore très pilotée par le comité international. c'est dans les gènes d'IFADEM, parce qu'on l'a constaté dans tous les autres pays, c'est-à-dire une centralisation assez forte de manière à garder un contrôle et à vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Ça part d'une bonne intention, mais par rapport aux objectifs par exemple de la déclaration de Paris, on pourrait espérer que progressivement il y ait un peu plus d'autonomie qui soit confiée aux acteurs nationaux. L'intégration des technologies de l'information et de la communication, on a vu qu'ils ont été peu utilisés par les enseignants, mais utiles pour d'autres formations. Dans ce cas, je voudrais citer quand même le fait qu'il y a eu 28 émissions de radio qui ont été mises en place, on peut les raccrocher au TIC, et dans un grand pays comme le Tchad, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. L'impact sur les enseignants formés, je l'ai déjà dit, l'amélioration des compétences nous est attestée par différents témoignages, même si on n'a pas pu le voir de façon significative, puisqu'il y a simplement une classe ifadémienne et une non-ifadémienne qui ont pu être visitées. Par ailleurs, cet impact est assez difficile à évaluer parce que au Tchad, comme dans beaucoup d'autres pays, les bailleurs qui s'intéressent à la formation des enseignants sont nombreux et en fait, il faudrait arriver à faire la part des choses parce qu'on peut tomber sur un enseignant non-ifadémien qui a de très bonnes méthodes qu'il a apprises ailleurs que chez IFADEM. L'impact sur le rendement des élèves, il est difficile à évaluer, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile parce qu'il faut des outils, des outils qui permettent de faire un bilan avant l'intervention du maître et après et ces outils restent à développer. On sait que l'IFADEM cherche à travailler avec le PASEC sur ce sujet mais ces outils restent encore à développer, ils ne sont pas opérationnels et il semble qu'il y a encore du chemin à faire. Enfin, le rôle des établissements de formation initiale, les écoles normales d'instituteurs sont les lieux où ont été installés les trois des espaces numériques et c'est favorable pour renforcer encore leur rôle dans la formation avec la méthodologie IFADEM que nous appelons tous de nos voeux. Enfin, nous passons maintenant à l'aspect prospectif. Donc, en ce qui concerne la gouvernance, nous avons déjà observé une très bonne appropriation et une surcharge de travail pour quelques cadres. Il faudrait donc peut-être réfléchir à quelque chose de plus réparti. La composition du comité national pourrait peut-être être revue dans le cadre d'une phase de déploiement parce qu'actuellement le comité national, on y met tous les directeurs centraux de manière à ce qu'ils ne soient pas mis à l'écart. Ça part d'une bonne intention mais souvent, comme il y a peu de réunions, ils sont peu impliqués, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. On arrive même à rencontrer qui ignorent qu'ils sont dedans et souvent, ils envoient un collaborateur pour les réunions qui ne lui rend pas forcément compte. Donc là, on a un petit problème d'organisation. Enfin, ce qu'il faut remarquer, un point très favorable, c'est qu'au Tchad, les contacts entre l'équipe IFADEM et les différents partenaires techniques et financiers sont assez notoirement plus importants que dans d'autres pays, même s'il faudrait encore les renforcer. On peut citer l'Union européenne, bien sûr, puisque outre l'appui à la présente opération et même si la délégation de l'Union européenne de N'Djamena a été sensibilisée et impliquée relativement tardivement par rapport au déploiement de l'opération, mais l'Union européenne a quand même financé 34 centres départementaux de formation continue des enseignants du primaire. On peut noter l'implication de la Banque mondiale, l'USAID, l'AFD, qui ont été sensibilisés par une note sur IFADEM qui leur a été transmise il y a quelques mois. La Suisse est également bien au courant d'IFADEM et semblerait même prête à financer l'extension dans d'autres provinces. Et puis, nous savons que l'UNESCO a été approchée et sensibilisée également. Donc, bravo à l'équipe du Tchad pour ça, mais il ne faut pas relâcher les efforts parce qu'il y aura besoin de financements complémentaires et c'est le seul moyen de les obtenir. En ce qui concerne la formation des acteurs et bénéficiaires, les très bons résultats aux évaluations montrent que les enseignants ont largement profité et progressé. Il sera néanmoins nécessaire d'effectuer ce que nous pouvons appeler des piqûres de rappel dans le cadre de la formation continue puisque on sait bien qu'une formation ponctuelle, si elle n'est pas entretenue, finit par perdre un peu de ses bénéfices au fil du temps. Nous savons qu'on y a fait allusion déjà que les autorités comptent désormais organiser la formation des maîtres communautaires selon la démarche IFADEM. D'où cette mise en chantier de nouveaux livrets. On est donc sur un aspect tout à fait positif et encourageant. Et comme on l'a déjà vu aussi, les écoles normales d'instituteurs vont être de plus en plus impliquées de toute évidence. L'intégration des technologies d'information et de la communication, j'ai déjà parlé des émissions de radio, la notion d'espace numérique est certainement à revoir. Elle date d'une période où les outils que sont les smartphones et les tablettes n'existaient pas encore ou à peine. Et donc, même s'ils sont appréciés et peuvent être utilisés, ça peut être intéressant d'en avoir encore, mais l'avenir, visiblement, est beaucoup plus aux outils plus individuels et plus modernes. Certains acteurs les utilisent déjà, même si on sait bien qu'en zone rurale, les débits et les connexions sont parfois difficiles, les débits sont faibles. Donc, je dirais que c'est l'avenir, c'est peut-être pas opérationnalisable du jour au lendemain, mais en tout cas, la pandémie du COVID-19 devrait accélérer cette mutation et nous savons que la coordination internationale, l'IFADEM, est déjà en train de travailler à une structure dite IFADEM 100% en ligne et qui va être expérimentée dans un certain nombre de pays assez rapidement, pas encore au Tchad, mais ça viendra certainement par la suite et tout ça va dans le bon sens. Nous attirons cependant l'attention sur le fait qu'il faudra anticiper les attentes des enseignants parce qu'ils vont imaginer avoir une dotation en tablette fournie par l'IFADEM ou par le ministère, ce qui coûte cher, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, en fonction, selon les pays, du niveau de vie, du niveau de salaire, on peut imaginer que les enseignants utilisent leurs propres outils, mais il faudrait peut-être les aider à les avoir à un prix plus intéressant et puis aussi et peut-être surtout des conditions préférentielles pour disposer d'un volume de données suffisant à un coût supportable. En effet, ces outils permettent d'avoir ne serait-ce que les livrets et d'autres ressources pédagogiques directement dessus et pour ça, il faut quand même un certain nombre de moyens de connexion, même si certaines ressources sont présentes en local. la communication. Le comité national a un rôle important à jouer, informer toutes les directions du ministère afin qu'elles s'approprient le projet. En principe, elles en font partie du comité national, mais on l'a vu, ça n'est pas toujours aussi évident. S'assurer que les partenaires techniques et financiers soient invités au comité national et aux restitutions. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents aujourd'hui. la communication nationale et internationale encouragera les financements complémentaires parce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans le PIET, il est prévu l'utilisation d'éthique, mais nous savons que les financements ne sont pas assurés. Donc, il y a besoin au moins dans un premier temps d'aller chercher l'argent là où il est. Les synergies avec d'autres initiatives, eh bien, IFADEM a vocation à inspirer toute la formation continue des enseignants et il y a il faudra se rapprocher des autres projets de coopération. Ça a déjà été commencé parce que les méthodes ne sont pas toujours exactement les mêmes mais tout le monde est intéressé par ce que fait l'autre et il peut y avoir une convergence. Des projets, on peut citer, j'ai parlé de la Banque mondiale tout à l'heure, le projet PARCET2 prévoit de former 4 500 mètres communautaires de plus avec la méthodologie IFADEM. C'est eux qui ont financé une étude sur la formation continue qui avait été faite en 2015 avant même l'atelier de co-construction et l'accord cadre donc ça, c'est tout à fait utile aussi. Nous savons que l'UNESCO a des projets pour l'éducation à la paix et d'autres projets qui pourraient utiliser un peu la même méthodologie et puis il y a d'autres projets bilatéraux avec l'AFD, le CIEP, le PAQ, EPP, la Suisse a plusieurs projets également et puis n'oublions pas l'AUF et l'AFD avec le programme Apprendre et puis bien sûr puisque nous sommes ici avec l'IFEF, le programme Élan sur l'enseignement qui peut commencer en langue nationale a élaboré trois livrets en commun qui sont destinés à quatre pays dont ne fait pas partie le Tchad mais qui pourraient très certainement être utilisés avec peu de modifications également pour des pays comme le Tchad. Passons aux recommandations, nous avons souhaité ne pas trop en faire pour qu'elles soient plus percutantes, d'abord le fait de participer plus activement aux réunions des groupes sectoriels en éducation, il ne suffit pas d'envoyer une note pour sensibiliser, le fait d'être présent et d'intervenir, de prendre la parole dans les groupes sectoriels donne de la crédibilité et attire l'intérêt des autres partenaires pour les financements. Contribuer à la finalisation d'outils des impacts sur les élèves, ça ne se fera pas avec le pays tout seul mais il peut être un lieu d'expérimentation par exemple pour ces outils quand ils vont être prêts. Faire de la prise en compte du genre une vraie priorité pour IFADEM, c'est censé en être une mais c'est encore assez timide. Valoriser la réussite à la formation avec un coup de pouce à la carrière, ça c'est un point très délicat parce que dans les pays où ça existe, parce que dans certains ça s'est fait, c'était très très motivant pour les enseignants bénéficiaires mais nous savons que ça génère des difficultés avec parfois certaines autres directions ministérielles par exemple celle des examens qui a l'impression qu'on fait un cadeau à des gens qui ne le méritent pas toujours donc il faut bien d'où l'intérêt de les associer aussi au niveau du comité national et puis avec d'autres ministères qui ont peur d'un effet de contagion avec d'autres fonctionnaires qui pourraient demander des avantages du même type. Néanmoins, c'est à étudier même si on sait qu'il y a des difficultés. Enfin, développer une forme très numérique d'IFADEME en anticipant les difficultés nous venons d'en parler je n'assiste pas plus et puis une recommandation qui est chère à monsieur Adabo faciliter la connexion à la fibre optique dans les espaces numériques et les centres départementaux de formation continue. Donc maintenant eh bien on peut dire que la phase expérimentale d'IFADEME au Tchad est une réussite et on vous félicite tous la généralisation de la démarche à toute la formation initiale et la formation continue des enseignants est cohérente avec les orientations stratégiques du pays et on a vu que le ministère est en train de la mettre en œuvre de commencer à la mettre en œuvre néanmoins j'insiste encore une fois sa mise en œuvre nécessitera des moyens que le ministère aura du mal à dégager seul d'où la nécessité de se rapprocher encore plus des partenaires techniques et financiers qui sont actifs en éducation et au Tchad vous en avez quand même beaucoup je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour les questions